Salut, c'est Seb, voici la mise à jour pour l'analyse technique quotidienne du CAC faite en clôture du 23 juin 2015. Et aujourd'hui, une séance conforme à l'analyse technique, puisqu'on avait inscrit un gap de continuation, dont j'avais dit qu'il ouvrait la voie à aller chercher le nuage Ishimoku. Et j'avais précisé que la sortie de la fourchette Andrews par le haut, eh bien, confirmait ce scénario. Donc aujourd'hui, aucune surprise à continuer l'ascension, puisque regardez, l'objectif c'était celui-ci. J'avais dit de prendre la hauteur du chemin parcouru avant le gap, de reporter au-dessus du gap, et donc ça devait donner le ralliement des 5070 points, le plus haut de la séance étant quant à lui à 5078 points. Donc objectif rallié, c'est très bien. Et aujourd'hui, eh bien, un nouveau gap a été inscrit entre les plus hauts de la séance d'hier et les plus bas du jour. Donc on peut une nouvelle fois dessiner un objectif en prenant la hauteur du chemin parcouru avant le gap, et on le reporte au-dessus, ce qui donne à terme le ralliement normalement des 5122 points. Et donc, eh bien, il semblerait bien qu'on soit en route pour aller chercher une nouvelle fois le haut du canal marron, qui encadre parfaitement les cours depuis maintenant, eh bien, plusieurs mois. Donc, c'est très bien ce qui se passe, d'autant plus que j'avais signalé également la présence d'un SAR vert, qu'on confirme ce soir, et on a cassé le supertrain baissier. Ça fait un petit moment qu'on était sous ce supertrain baissier, en l'occurrence depuis fin avril. Vous voyez, il bascule vert, donc ça, généralement, c'est plutôt de bonne augure. Un exemple ici, on avait évolué pendant très longtemps, comme ça, au-dessus du supertrain vert. Donc, bon, c'est quand même pas mal. Également, bon, le scénario que j'envisageais, à savoir attaquer le nuage Ishimoku, bah, ça y est, on est en plein dans le brouillard, à l'intérieur de ce nuage, avec plutôt un biais haussier, puisque, regardez, la chinkou passe au-dessus des cours. C'est encore un petit peu fragile. Pour basculer en tendance haussière, il faut au minimum deux clôtures au-dessus du nuage Ishimoku, avec une chinkou au-dessus des cours. Donc, on n'est pas encore en tendance haussière. On est plutôt sans tendance, par rapport à ce nuage, mais avec un biais positif, grâce à la chinkou. Au niveau des moyennes mobiles, eh bien, on est au-dessus d'une M20 décroissante, donc, toujours pas de tendance établie. Pour être en tendance haussière, il faut être au-dessus de la M20 croissante. Par contre, ce qui est très bien avec ces séances de hausses successives, c'est que tout ce qui devait, enfin, tout ce qui était résistance auparavant, eh bien, devient support. Regardez, effectivement, l'inversion des cours de la Tenkan et de la M7. Vous voyez, elles sont devenues croissantes. Alors, elles sont un peu éloignées des cours, mais en tout cas, en cas de grosse attaque baissière, ben, n'ont pas douté, elles pourraient faire leur rôle de support. Bon, donc, c'est quand même pas mal du tout ce qui se passe. Une nette amélioration, bon, c'était déjà le cas lors des séances précédentes, mais là, on ne fait que confirmer l'élan haussier, le cas qu'en ce moment. Les indicateurs techniques confirment derrière, puisque le MACD a croisé son signal. Bon, il l'avait déjà fait hier, c'était un peu léger, mais là, aujourd'hui, confirme. Le stochastique, regardez, est à présent au-dessus de sa zone de neutralité, au-dessus du signal, ce qui est bien. Et le momentum est positif, les divergences haussières ont parfaitement joué leur rôle. Pour ceux qui prennent en route, je vous rappelle, on avait inscrit des plus bas sur les cours, mais les indicateurs techniques ont montré la fragilité de la baisse. Des volumes en diminution, petit essoufflement, mais en tout cas, belle séance encore aujourd'hui de plus de 1% de hausse. Alors, si vous êtes acheteur du CAC, eh bien, soit vous achetez maintenant, en pariant, par exemple, sur le ralliement du haut du canal marron, soit vous attendez une petite consolidation qui n'aurait rien de surprenante non plus après les fortes hausses que l'on a connues. On est quand même passé sans coup faire rire des 4712 aux 5078 points, donc c'est quand même pas rien. Donc, on n'a rien de surprenant à avoir une petite prise de bénéfice. Et les supports, eh bien, ils se trouvent ici, sur le bas du gap, 5024 points. Sinon, les plus hauts de la séance d'hier pour reboucher le gap, eh bien, c'est les 5010 points. En dessous, au niveau des supports, vous avez la Kijun, cette courbe bleue, là, sur les 4953, et juste en dessous, la N20, à 4946 points. Si vous êtes baissé sur le CAC, faites attention, vous l'avez vu, hein, bon, ça s'est quand même nettement amélioré. Donc, soit vous shortez maintenant en ayant conscience que vous risquez de vous exposer à l'amélioration sur le CAC, et donc, faites-le prudemment. Sinon, vous shortez plus haut, sur, eh bien, le haut du canal marron, les 5100, allez, on va en dire 5110 points. Au-dessus, l'objectif signé par le report du gap 5123, et encore au-dessus, la Bollingerie supérieure à 5166 points. Voilà, pour résumer cette analyse technique, nette amélioration, avec, bon, hier, ça s'était déjà bien amélioré, mais ce soir, on peut rajouter le super train qui confirme cette amélioration, qui bascule positif, puis aussi les indicateurs techniques qui voient la vie en vert, maintenant. Voilà pour cette analyse technique, j'espère qu'elle vous aura été utile. Je vous souhaite une bonne soirée de bon trade pour les abonnés premium, à suivre une analyse technique d'action dans le cours de la soirée. Si vous n'êtes pas abonné, et que vous souhaitez, vous aussi, accéder à ces analyses, vous pouvez le faire dans l'espace membre, devenez membre premium. Il y a 6 analyses techniques d'action vidéo par mois. Sinon, vous avez le lien direct pour vous abonner ici, en orange, et donc, il faut choisir premium. Voilà, bonne soirée, merci pour votre fidélité, et à demain pour la mise à jour.